Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale, j'espère que vous avez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude c'est une guidance qui restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, ça parpétit un message et puis finalement si rien ne te parle et tout simplement, tu zappes la vidéo, d'accord ? Le but n'étant pas de se faire du mal, des films, mais d'avoir des déclics et de pouvoir être guidé sur son chemin de vie, tout simplement. Bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est hors.plume doré.hotmail.com, je te rappelle il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, allez on y go, let's go ! Avant que mon prochain client arrive, il faut que j'arrive à gérer le temps, le temps, vous voyez je n'ai même pas encore mangé les midis. Allez, go ! Alors on va prendre, c'est l'oracle enchanté qui me vient ici, l'oracle enchanté, on va aller voir. Allez, qu'est-ce que je ressens ici pour toi, des événements à venir ? Bon, ben tout simplement, je suis en train de me focaliser sur un futur proche quand même, voilà, clairement, nettement, qu'entre toi et une personne, en tous les cas, il y aura une rencontre, retrouvaille si tu veux, peu importe, mais en tous les cas, il y aura des accolades, des accolades à laquelle on aura quand même du toucher et possiblement aussi de s'embrasser. Voilà ce que je ressens. Allez, on va aller voir les messages. Claire Précidious, please. Ça va être le feu, ça va être le désir, ça va être la passion, tout simplement les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons le karma, ici le karma. Donc ici, il y a un lien karma. Donc c'est-à-dire que même si, tu vois, on a l'effet boomerang ici, même si là, c'est pas quelque chose de négatif, hein, puisqu'on dit souvent le karma, il y en a qui le voient. Ben, il y a deux façons de le voir. Moi, ce que je te dis ici, c'est le retour d'une personne à laquelle, possiblement, il y aura une retrouvaille dans différentes façons, quelles qu'elles soient, hein, que ça soit en soirée, que ça soit en rendez-vous, que ça soit tout autre, peu importe. Dans tous les cas, pour moi, il y aura des accolades et il y aura cet effet de ressenti, de désir, et à laquelle on s'embrassera, voilà. Et puis, on a le dessin, on a le dessin. Mais pour moi, le dessin signifie de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi ? C'est la magie, c'est le pouvoir des couleurs, c'est le pouvoir des énergies, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite, ici, hein, avec la notion du temps, d'accord ? On a le temps, ici, c'est-à-dire qu'on a émis peut-être le temps autant de savoir ce qu'on voulait réellement. Il y a possiblement, ici, on voit les heures 2, 2, 2, 2, 2, 10, 10, voilà, hein, donc peut-être que tu vois ces heures miroirs, ces signes, ces chiffres, assez régulièrement pour toi. On voit bien qu'ici, il y a quelqu'un qui veut, qui souhaite s'exprimer, hein, d'où un rendez-vous ou une rencontre ou des retrouvailles, hein. C'est quelqu'un, ici, qui a, qui s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'avoir le véritable amour et non le rejeter, non le fluir, mais surtout l'accueillir. Et c'est ce que, en soi, hein, ce que j'entends, on va faire, on va enclencher la deuxième. Donc là, on va s'exprimer et... On va s'exprimer, on va expliquer le pourquoi du comment et de part d'une famille qui a déjà été mise en place, hein, les peurs, les doutes, les inquiétudes. En tous les cas, c'est quelqu'un ou toi-même qui va vouloir s'exprimer sur cette situation à laquelle, possiblement, que... Êtes-tu prêt ou prête à former une famille recomposée aussi, hein. Tu prends ce qui vient à toi et à laquelle, pour moi, selon moi, cette personne à laquelle il y aura des retrouvailles, il y aura un effet d'accolade et de... de connexion toute particulière que tu ressens au fond de toi, de ton cœur. Malgré qu'il y a le temps qui est passé, tu vas te rendre compte ou cette personne va bien se rendre compte à un moment donné que vous faites effet miroir. C'est toi en féminin ou c'est lui en masculin, peu importe. En tous les cas, on voit bien que le cœur, il est présent, les sentiments sont bel et bien là, c'est magique entre vous. Vous l'avez ressenti et cela depuis toujours. On a envie de te donner de son cœur et son cœur, il a envie de te le donner aussi. Du moins, on veut du partage, on veut des échanges entre toi et lui. Il y a de l'ordre un clan ici, que ce soit clan professionnel, familial, relationnel ou peu importe, amical, à laquelle ici, soit c'est quelqu'un qui fait partie de ce clan-là ou tout simplement c'est quelqu'un à laquelle tu connais très peu mais que tu as ressenti ton cœur chaviré, tout simplement. Donc, les énergies étaient là, cette connexion toute particulière. Allez, les amis, on y go. Alors, on a la carte magique ici, la carte magique. C'est quelque chose qui sera magique entre vous. Dès lors que vous allez exprimer les choses, du pourquoi, du comment, est-ce que j'avais déjà une famille, c'est pour ça que j'ai fui, c'est pour ça que j'ai nié, ou toi de ta part. En tous les cas, avec la carte magique qui supprime toutes les cartes néfastes en soi, j'en vends pas tellement pour l'instant T. Il y a vraiment ici, ça va être magique entre vous. Les relations seront magiques, les échanges seront magiques et on ne voudra plus se séparer. N'oublie pas de rester dans une énergie de gratitude dès lors que tu vas avoir cet instant T, cette conscience de recevoir, d'accepter ce renouveau et cette personne. Ici, on te dit, il y a réellement une très très bonne nouvelle qui arrive de ton autre ici, clairement. Donc ça revient, on revient. On voit bien que ce lien, il est en énergie de protection de l'un comme de l'autre. On sent bien que cette personne a un mode de gentillesse, de stabilité, d'ancrage et a travaillé sur elle ou sur lui, sur des petites addictions quand même qui étaient assez gênantes, assez problématiques si c'était pour être avec toi en tous les cas. On va vers une découverte de l'un et de l'autre, petit à petit, tranquillou. Il y a vraiment quelque chose à laquelle on prend son temps, pas de soucis. Alors ici, on nous dit, de toute façon, à un moment donné, tu as le libre-arbitre et elle ou il a le libre-arbitre. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire et d'accepter ou pas. Et puis, attention, ici, nous avons une forme, on nous dit la punition. Moi, pour moi, ici, il y a quand même une notion qu'on va vouloir t'émettre ou au niveau de ton autre, du vilain petit canard qui abandonne sa famille pour aller vers quelqu'un d'autre, une nouvelle amoureuse ou amoureuse. On va essayer de te faire culpabiliser, de te mettre des choses. Alors, sois fort ou forte parce que, de toute façon, la manipulation n'a jamais été bonne, que ce soit quelqu'un de proche ou de loin, peu importe. Pour moi, au contraire, tu ne dois pas du tout te culpabiliser, mais bien au contraire, être encore dans la joie parce qu'enfin, tu as réussi à écouter ton cœur, ton âme, là où elle souhaite te mener ou ton autre, ici. Ici, il y a eu possiblement une forme de frustration, d'envie, de désir, mais à laquelle ce n'est pas au bout de tout le monde. On voit bien qu'ici, il y a une forme de jalousie qui va s'installer autour de toi ou autour de ton autre ou des deux et à laquelle tout l'état de bien-être que vous allez avoir, ça va être un peu regarder et jalouser. Et puis, on nous parle de règles ici, d'annonces. Moi, je dirais plutôt encore des choses qui resteront un peu tabou finalement pour ne pas y aller trop vite, mais vraiment à passer un cap. Ici, on voit bien qu'il y a eu une forme de break ou de séparation entre toi et ton autre à laquelle il y avait une barrière ou toi-même, tu t'es mis une barrière, peut-être de différentes religions, peut-être de différents âges, peut-être de différentes façons de vivre ou peut-être de différents statuts de vie, peu importe. En tous les cas, séparation qui a forcément eu un bénéfice entre toi et cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, il y a rencontre, renouveau. Et puis, on voit qu'il y a toi et les autres. Moi, pour moi, ici, tu sais que c'est elle et personne d'autre et ton autre, elle sait que c'est elle et personne d'autre non plus. Il y a beau avoir que tu sois charmeuse ou charmeur ou tu te ragouilles. Non, t'as que elle dans la tête et c'est comme ça. Et puis, on sent qu'ici, vous avez cette notion un peu, vous avez déjà joué peut-être au chat et à la souris ou alors cette notion un peu fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, à coup, ça tétoune un coup d'un. Et puis après, il y a eu vraiment une longue attente, si je puis dire. Alors, peut-être possiblement de culpabilité, mais une longue attente quand même. Allez, des messages. Claire, c'est juste, please. Ici, on nous parle, il y a une notion de bulle magique, d'imagination, de comment ça pourrait se passer, mais surtout que tu aimerais bien te retrouver un petit peu dans le bain-bain avec madame ou monsieur ou tu t'imagines un petit peu au niveau des certaines formes de câlins à laquelle est-ce que ça pourrait bien se passer, est-ce que ça pourrait bien se faire, etc. Et puis, on te dit, pas d'inquiétude, de toute façon, tu rentres dans une période de chance à laquelle tout va te sourire. Donc, reste confiant, confiante dans tes désirs. Et ici, on a une forme d'équilibre, de stabilité, de justesse. Et c'est quelque chose à laquelle il y aura stabilité par l'étoile et la justice divine avec le 11. En tous les cas, l'instant présent est le plus important. Donc, profitez-en, mettez de la couleur, de la joie, de la gaieté et vous allez réellement réussir ensemble. Et c'est bien cette personne et pas une autre. Je te le redis ici. On va aller voir avec le Bélin ici maintenant. Allez, des messages pour aller en continuité. Alors, ici, on a de la constance. Alors, malgré il y a de la constance, même malgré qu'il y a quelque chose qui a forcément pu bloquer dans votre situation, on te dit clairement, ici, ça avance quand même. D'accord ? Ça avance. Mais même si ça prend le temps, ça avance. Voilà, clairement. Alors, j'entends bateau sur l'eau, la rivière, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière, nananana. Voilà ce que j'entends. As-tu une rivière verte chez toi ? Fais-tu du bateau ? As-tu déjà un bateau ? Est-ce que tu as un marin ? Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Peut-être c'est quelqu'un qui part en bateau et qui revient que des mois et des mois après. C'est à toi de voir. Excusez-moi, je suis dans mon salon de voyance et il y a un peu de bruit ici. Oui, on voit bien, ici, au niveau de l'homme, il y a quelque chose qui s'est déstructuré dans sa vie. Tout s'est cassé la goule. Tout s'est cassé la binette. Et du coup, peut-être dans des énergies d'instabilité, mais en tous les cas, c'est quelque chose à laquelle il va réussir à travailler avec profondeur en lui pour récupérer une forme de succès, de beauté, d'état de bien-être et de dire non au malheur, mais plutôt oui à l'amour. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu dur avec soi, dans de la culpabilité, dans de la noirceur, dans des pensées lourdes, et se fait son propre procès avec forme d'ennemi. C'est quelqu'un qui a été longtemps attaché, longtemps un peu persécuté. Il y en a certaines, et oui, il faut le dire persécuté ou se sentir persécuté en tous les cas, attaché, prisonné, bloqué. Mais en tous les cas, ton autre, ici, il y a un changement qui arrive. C'est quelque chose à laquelle il y a d'ordre d'éminent avec le 18 qui nous remet au 9 fin de cycle et qui va décider vraiment de se diriger vers la nouveauté de ce qu'on a vu tout à l'heure et avec son autre qui est toi, l'accepter, d'où le retour, le karma. Après, toi, de voir si tu acceptes ou pas. Ça, c'est une autre... Voilà. Et puis, on te redit ici, il y a eu l'accident qui fait que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase, pardon. Et ici, on veut, avec soleil qui est maîtrisé par le chiffre 7, on va avoir les renommées, on va avoir aussi la joie de vivre, récupérer une forme de joie de vivre, de succès, de passion et de désir ici. Quelque chose qui est bien installé, ancré. On voit bien que c'est quelqu'un qui est appuyé par le monde céleste, à laquelle on veut que tu remontes la barre et que tu trouves ton autre, et à laquelle toi seul a la clé, et à laquelle il faut que tu réceptionnes les choses, une forme de compréhension pour te diriger vers ton autre ou ton autre vers toi. Et oui, il y a réellement une fin à maîtriser avec Jupiter, il y a réellement une fin pour aller vers un renouveau. C'est comme si ici, allez, c'est fini, on coupe et on veut du mieux et un vrai amour. On arrête les mots de blocage, on arrête de procrastiner, on arrête de se faire des illusions comme quoi on peut arranger la situation ou améliorer la situation. et on te dit, on va là-haut, on veut le succès, on veut le haut du haut, on veut réellement, voilà, on veut le haut du haut. Je regardais parce que je vois, alors vous, vous n'allez pas le voir, mais c'est moi qui vois autre chose. Donc voilà, il y a vraiment l'évolution ici qui va se faire et on te dit, le hasard n'existe pas et vraiment l'abondance qui rentre dans toute situation à laquelle, de ta vie qui te correspondra en me regardant. Les amis, merci à vous de soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, rien de plus compliqué, c'est tout gratuit, on like, on partage et on laisse un commentaire si on le souhaite. S'il vous plaît, les amis, faites un effort. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout dans les papiers de l'algorithme. Je n'aime pas réclamer, mais à un moment donné, je suis obligée ou sinon, je ferme les portes. Je vous dis clairement, je ferme toutes les chaînes. Merci, au revoir, ciao, bye. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va me dire, mais oui, mais c'est la vérité, les amis, je ne peux pas vous le cacher. Je ne fais plus partie de l'algorithme, que ce soit ici sur TikTok. Si je ne suis pas soutenue par vous, c'est finito, c'est finito. Je mets la clé à la porte. Je ne fais que chez moi et puis c'est tout. Et voilà. Donc, enfin, que chez moi, je me comprends. D'accord, les amis, c'est important. C'est important. Allez, je te prends l'oracle de lumière, ce qu'il m'appelle. L'oracle de lumière. Et on va voir s'il y a des messages. Écoute, voilà. Ici, on a l'été, le renouveau pour l'été parce qu'on arrête de penser ou procrastiner avec le passé. On aura fait du tri. On va balayer. Et pour la saison d'été, c'est quelque chose qui sera de toute beauté. Pourquoi ? Il y a une justice. Ici, il y a un mode équilibre, un mode alignement qui va pouvoir se faire et toujours avec la foi. Et on arrête de se faire du mal. On a pris la décision d'arrêter de se faire du mal à son mental, à ses cycles qui perdurent et c'est toujours les mêmes et à laquelle on a trouvé et on va trouver la solution qui est dans notre cœur avec la clé de ton destin. Hé, hé, quel est ton destin, yo, man ! Bref, bref, bref. Allez, c'est tout, il y a des messages. Claire, précis, just please. Plus, 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 plus. Alors, ici, voilà, rebelote. Il est possible qu'ici, vous soyez déjà en contact avec, déjà, votre propre famille à laquelle il va falloir faire un choix, un tri et à laquelle il y aura possiblement une famille recomposée de part de ton côté s'il y a un enfant ou de l'autre côté s'il y a, ou des deux, peu importe. Pour moi, il y a un nouveau départ aussi au niveau habitat, nouveau départ, nouvelle déco, nouvel habitat, peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau ici, un regain. Pour toi, consultant, consultante, tu es quelqu'un quand même qui est assez bien équilibré entre ton yin et ton yang et on te dit félicite à chaner. Eh oui, la naissance, les projets, le renouveau, le nouveau cycle, tout, 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 tout. Tu ne peux pas t'imaginer comment tout va changer, tout va se déterminer ici, là et maintenant, les amis, et arrêter avec des pensées lourdes ou obsédantes à laquelle tu penses que tu n'y arriveras jamais ou bien ton autre ne viendra jamais à toi. Les amis, voilà. Non, je préfère me tiens. Voilà. Et on va, on avance à la nouvelle découverte. Voilà. Et on a un cadeau, une surprise qui arrive. Il y a vraiment un cadeau, une surprise qui arrive et tu as une forme d'intelligence de troisième oeil d'intuition et tu le sens. Tu sens que ton autre arrive, tu sens qu'il y a un changement, tu sais qu'il y a un retour, tu sais qu'il y a un retour et je te le rappelle, il y aura des accolades, et il y aura un repli et retour, on s'embrasse. Ici, tu vas voyager dans ses bras, dans tes bras, il va voyager ou elle va voyager et de là avec des nouvelles. Hop. Ensuite, hop, bim, bam, boum, on prend quoi ? On prend qui ? On prend le tarot. Petit tarot parce que c'est le tarot des portes du destin que j'adore et on va les voir. Les ors. Hu, hu. Allez. Allez, on a quoi en dos de deck ? Nous avons la porte 6, la porte de l'entrevail. C'est quoi ? C'est simplement les amoureux. Vous êtes bien amoureux, vous êtes bien désireux de l'un et de l'autre et vous voulez avancer malgré ce qui s'est déjà passé. On te dit ici, il y a le choix à faire à un moment donné entre telle ou telle personne mais en tous les cas, l'hésitation sera bel et bien là malgré que la porte est quand même bien ouverte. Donc, il y en a une des deux qui est ouverte donc c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire et où tu te situes par rapport à cette personne et de ta situation actuelle. Qu'est-ce qu'on te dit ici ? On te dit la porte 15, c'est la porte du blocage avec le diable. On te dit ici, mais attention, ce n'est pas que négatif, n'allez pas voir le mal où il n'y est pas. Simplement, le diable c'est quoi ? C'est le désir, c'est la sexualité, c'est les échanges. Il y a peut-être aussi, ben voilà, tout simplement de la tromperie. Voilà. Mais en tous les cas, il faut être attention, attentionné l'un à l'autre parce que la tentation, elle est bel et bien là et c'est quelque chose à laquelle qui, il y a un côté magnétisme entre toi et elle ou elle et toi. Ici, nous avons la porte-fenêtre au niveau de la justice rebelote. Ici, on a bien l'équilibre, on a bien la stabilité, on a bien le rayonnement. Ici, il est vraiment sûr que tu vas réaliser cette approche avec ton autre, ton autre avec toi, peu importe, et à laquelle tes actes et ses actes vont prendre de l'ampleur. Et puis, si nous avons la porte de l'entravée, nous avons rebelote, le pendu, pardon, il y a vraiment quelque chose à laquelle, certes, il y a eu en tant que blocage ou mode d'attente, mais on te dit avec persévérance, vous avez réussi, même s'il n'y avait plus de signe ou quoi qu'est-ce, dans ton cœur, dans ton âme, tu as toujours resté fidèle à cette personne comme cette personne vis-à-vis de toi. Il faut encore avoir un tout petit peu de patience, mais la solution, elle est là ou dans ton cœur, dans ton âme. Ici, nous avons la porte sacrée, nous avons le pape, et oui, la patience, qu'on te demande la patience et tu l'as eu, la patience et tu es une personne plus ou moins loyale, puisque tu as gardé, se gardé, dirais-je, cette fidélité envers cette personne ou cette personne vis-à-vis de toi. Et il y a quand même, attention, des énergies, même si vous êtes guidé et protégé, il est nécessaire ici de savoir pardonner à son prochain, de savoir qu'est-ce qu'il a été dit ou fait, et en tous les cas, qu'il t'a blessée au niveau de ton cœur, de ton âme, très chère. Voilà, les amis, qu'est-ce que je te prends ? Eh bien tiens, allez, je te prends deux, trois petites cartes du... des miroirs, rebelote, ici, on te dit quoi, on te dit qu'il y a de nouvelles opportunités, du changement dans ta vie et ce grâce, pas au hasard, mais tout ce qui était écrit et de fait, de comment tu as travaillé et tu as mis les choses en place. On voit bien qu'il y a quelque chose à laquelle, ou ton autre, celle-là, le travail, psychologiquement parlant, de savoir comment faire pour revenir, comment faire pour avouer les choses. Et puis, on nous dit bien qu'effectivement, il y a bien le retour d'une personne, ici, à laquelle, que tu penses, régulièrement, ici, malgré que c'est quelqu'un qui est parti et qui n'a pas regardé justement au-dessus de son épaule avant de fouiller, mais au jour d'aujourd'hui, qui regarde derrière soi. On te dit, ici, c'est quelqu'un, regarde, séparation break, c'est quelqu'un qui a eu peur, qui a eu peur du matériel, peur de l'argent, de ne pas pouvoir subvenir à ses propres besoins tout seul et à venir avec toi en tous les cas. Donc, qui a émis une forme de peur, de fouite, etc. ou bien, tout simplement, c'est quelqu'un qui a émis un changement, tant pis pour l'argent et séparation concrète, ici, vis-à-vis d'une femme ou d'un mari, peu importe. À toi de voir. Ici, on a la destinée, la porte, les opportunités, la chance qui vient à toi, mais avant cela, il faut que tu aies confiance en toi et on te parle de pourparler, ici. Donc, à toi de savoir le pour du comment. Est-ce que toi-même, tu vas être capable de prendre ta décision par toi-même ou bien, tu as besoin d'en parler à droite, à gauche et tu vas écouter les personnes qui sont à droite, à ta gauche. En tous les cas, tu as une vérité à recevoir de la part de toi-même ou de la part de ton autre et à laquelle il va falloir vraiment, vraiment se remettre dans une forme d'alignement. Ici, il y aura des négociations, des compromis, des discussions, une réunion, en tous les cas, dans des projets, dans des engagements et à laquelle ça te mettra en joie sûrement, en paix aussi et à laquelle c'est quelque chose, toi qui es ici, miroir magique, à laquelle on va te tendre la main que ce soit quelqu'un de Thérèse ou de Céleste, peu importe, pour qu'il y ait des partenariats, des engagements, des projets, des négociations, peu importe, avec papier et signature qui vont pouvoir te faire avancer grandement malgré que tout ce temps-là, tu savais, tu ressentais qu'un jour ou l'autre allait t'arriver en fait, revenir en face et bien regarde, voilà, ça met le temps au temps mais l'homme il revient ici ou la femme selon ta polarité qui t'intéresse et puis ici on a la victoire donc il y a une période d'instabilité, de dualité, de manque de confiance, d'énervement, de colère, d'imprévu mais en finalité c'était pourquoi ? Pour de la victoire et donc retrouver une forme de tranquillité pour une réussite qui est réelle, concrète ici et maintenant. Allez les amis, et bien écoutez, on va prendre, j'ai pas eu des cartelettes donc on va prendre ça, on va tuer, alors je vais prendre comme ça là, pas trop non plus, hop, et puis une breloque, alors là, breloque, je vais prendre mes lignes, est-ce que ça vient ou ça ne vient pas ? Hop là là, voilà les amis, alors je ne sais plus si j'avais un autre truc ou pas, ou je l'ai donné, je donne tellement de choses à mes clients aussi moi, quand j'en veux pas, je donne, alors attends, s'il y a là, bon, est-ce que c'est bien Beno ? Alors, ah là 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 là, le loulou, le loulou, le loulou, ah oui il est là, voilà, c'est l'autre qu'on va le donner, ok, voilà, j'aime trop ce qu'il y a, on va peut-être l'enlever quand même, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai, mais il y a le fil de, tu vois ça ? non mais la vénette, c'est hallucinant, allez, il faut que je me dépêche parce que j'ai mon oubli en carré mais je n'ai pas encore mangé, allez les amis, qu'est-ce que nous avons ici là, oh, nous avons le double U, allez Mimu, montre-nous ton U, à les Mimus, montre-nous ton U, à les Mimus, montre-nous ton U, voilà, donc début de lettre, le U, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre C, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons la lettre K, qui est, selon moi, c'est A ou R ? Ah non, on dit R, bon, ben R alors, je ne sais pas pourquoi, allez, la lettre R, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille et nous avons la lettre D, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, nous avons, là, on le verra après le cœur parce qu'on va déjà voir, nous avons le chiffre 8, donc tout ce qui est amour inconditionnel, vérité, véritable, comme tu veux, il est possible ici que dans 8 jours, dans 8 semaines, vraiment, ces retrouvailles, ces accolades vont pouvoir se faire dû à des retrouvailles, pardon, possiblement que tu es en chemin de vie au 8 ou tu vas y venir, peut-être qu'il te reste 8% de batterie ou 88, tu habites au 8 rue, au 88 ou au 888, peut-être que tu vois souvent les heures miroir, les doubles mots, les plaques d'immatriculation, 88, 888, peut-être le département 8, 88, dans tout le monde téléphone, peut-être que tu as possiblement plusieurs 8, c'est pour toi, voilà les amis, ici, on voit bien avec le couteau, voilà, on a le couteau, ici, on coupe un lien, on coupe un lien, tu vois, on ne veut plus se sacrifier, on veut mettre les choses en place, donc du coup, on va couper un lien pour avoir un regain, une nouveauté avec celle ou celui qu'on aime réellement, avec authenticité, et puis ici, nous avons la note de musique, possible ici que vous êtes des personnes à laquelle on te préconise d'écouter de la musique, peut-être toi-même, tu es musicien, ou tu joues un instrument de musique, ou tout simplement, tu as une note de musique en tatouage sur ta petite popo, ou alors tu aimes tout ce qui est, tout ce qui est écriture de musique, voilà. Ici, nous avons la petite maison des petits couicouis, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc ici, comme je te le redis, il y a une forme de lieu à laquelle il faut que tu changes pour que tes énergies, tu les réceptionnes à 100% de ton état d'être, et un regain de nouveauté, que ce soit autant pour toi que ton autre en tous les cas, et ça se fera, alors certes, pas sur l'instant T, mais ça se fera, possiblement, pour ceux et celles, qui ont un jardin, etc., peut-être que tu as une toute petite maison ici pour que les petits couicouis viennent se mettre à l'abri, et tu leur donnes peut-être aussi des petites graines, ou un petit bol d'eau. Ici, nous avons le parapluie, alors ici, le parapluie, c'est une forme aussi de protection, c'est une forme de méfiance quand même, et d'y aller à tâton, donc pour moi, au départ, ce lien-là, à laquelle on va quand même vouloir y aller tranquille, tranquille, pour habitude, tu es quelqu'un quand même qui démarre sur les chapeaux de roue, on me dit, ou ton autre, et à laquelle c'est quelque chose au jour d'aujourd'hui que tu ne voudras plus faire parce que, bah, t'es blasé, et en plus de ça, les erreurs que tu as déjà faites, forcément, si tu les as comprises, tu ne les referas plus. il y a vraiment aussi un parapluie, il y a peut-être une rencontre, alors il va peut-être pleuvoir quand vous vous êtes rencontrés, et on t'a voulu te protéger sur un parapluie, ou ton autre, pareil, quand vous allez vous retrouver, il va pleuvoir, et à laquelle, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre soin de toi, et on te dit, avec le cœur, c'est quelqu'un qui a le cœur pour toi, comme toi, tu as le cœur pour elle, ou lui, c'est quelque chose qui est authentique, possiblement aussi que tu as un tatouage de cœur, une breloque, un bijou, une bague, une peinture, ou tu as toujours l'expression j'ai le cœur sur la main, ou cœur, cœur sur toi, qui aime la chanceuse, cœur de pirate, voilà les amis, ce que j'entends, voici, voilà, merci à vous toutes et tous, de liker, de partager, bien entendu, si vous voulez me soutenir sur ma chaîne, et après, on verra ce qu'il verra, voilà, je n'ai pas amené, ah ça m'embête, je n'ai pas amené mon bonus, mardasse, ou la mardasse, ou la mardasse, alors qu'est-ce que je vais faire, je vais vous prendre, une carte de l'énergie fractale, allez, bim bam boum, très puissant, cette aura, très, très puissant, je peux vous le dire, très, très puissant, allez, je vais vous prendre carte de ça, donc on a, alors, attends, il faut que je fasse le tri, très puissant, allez, ici, alors, je suis désolée, mais tellement très puissant, c'est la première fois, que je regarde, pas la signification, parce que moi, c'est quelque chose à laquelle, je préfère faire ça, instinctivement, mais les cartes, voilà, voilà, 1, 2, 3, 4, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 4, donc, alors, attends, 2 secondes, ici, c'est vrai que ça fait, il est tout neuf sur les oreilles, alors, ici, on va aller voir, allez, quel est l'élément, quel est l'élément, pour cette guidance, en conclusion, s'il vous plaît, quel est l'élément, ici, maintenant, quel est l'élément, on va mettre ça là, donc l'élément et le bois, ok, ici, le potentiel, de cette relation, par rapport à l'univers, le potentiel, bon, mais écoute, il y en a deux, on va prendre les deux, le potentiel, et, ici, on va prendre, l'énergie planétaire, entre toi, et cette personne, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, l'autre, je ne sais plus ce que c'est, il faut, je trouve, il est, mais alors, d'une force, d'une force, d'une force, d'une force, c'est la lumière, disons, c'est la lumière fractale, l'autre, ouais, c'est la lumière, la lumière de votre lien, la lumière de votre lien, c'est celle-là, allez, go, et bien écoutez, on va aller voir, effectivement, si je ne ressens rien, on verra, allez, alors, l'élément, on va l'appeler dans le soleil, qu'est-ce que je veux dire, alors, l'élément, c'est le bois, les amis, votre élément, c'est le bois, c'est quelque chose qui est structuré, c'est quelque chose qui est solide, qui est durable, c'est quelque chose par la couleur marron, peut-être que tu aimes aussi tout ce qui est marron, en tous les cas, c'est entouré, donc, dans les bois, c'est la nature, vous êtes peut-être potentiellement très, très nature, en tant que personne, toi qui me regardes, ou ton autre, il y a une forme, le lien est très naturel, très léger, mais en tous les cas, solide et bien structuré, sache-le, au niveau de l'élément, le bois, après, alors, on va passer ici, au niveau énergie, vous avez le soleil, votre lien est basé sur le soleil, il est basé sur la dureté aussi, sur l'abondance, sur la clarté, sur la clairvoyance aussi, de votre lien, ensemble, main dans la main, la réussite, le succès, c'est vraiment quelque chose, dans lequel il y a la passion, il y a le désir, il y a la, il y a l'envie, il y a l'état d'être, et être ensemble, vraiment, c'est magnifique, en plus ici, au niveau de la lumière, c'est la lumière, le lien et l'amour, tu vois, c'est un vrai amour, c'est quelque chose qui est structuré, c'est quelque chose à laquelle, qui est programmé, qui est indestiné, tout simplement, on ne va pas le redire mille fois, et puis, ici, nous avons, l'état de Hippocrate, alors ça, je ne sais pas du tout, l'Hippocrate, et on a aussi la fin, on a la fin, tu vois, ça par contre, Hippocrate, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, ça ne me parle pas du tout, donc je vais quand même aller voir, 14, 367, non, je ne sais pas du tout, là, il faut que je regarde, parce que, je n'aime pas dire de bêtises, et là, je n'ai pas du tout de, comment dirais-je, je n'ai pas du tout de ressenti, Laura, non, tiens, Hippocrate, voilà, alors là, c'est don à mettre en lumière, capacité à faire évoluer, votre lien, d'accord, c'est vraiment quelque chose, alors on va lire, ancien philosophe et médecin grec, Hippocrate a révolutionné son temps, devenant une référence, pour avoir développé son état d'esprit, critique ou pas, aux croyances de l'époque, en vous inspirant de ce modèle, votre clarté d'esprit, et votre réflexion, vous permettront d'innover, dans votre domaine d'activité, et de développer aussi, cet effet de leadership, dans votre relation sentimentale, cette carte est aussi associée aux soins, donc si vous avez besoin de guérir, il y a des soins aussi à faire ici, mutuellement, c'est aussi une arcane du monde, qui symbolise généralement la réussite, elle incite à bouger, et à sortir de l'inconnu, ceux et celles qui auraient peur, potentiellement ici, et on va aller voir, le chaos, donc la fin, moi je n'aime pas trop dire le chaos, mais la fin, c'est simplement, une vision confiante, et sereine, à laquelle vous devez aller, à la nouveauté, même si un sentiment, et de confusion, d'illusion, qui vous tourmente, il faut savoir, aller en profondeur, et c'est le moment, d'observer, les choses, qui vous sont cachées, mais plutôt, les révéler, cette carte demande, d'avoir une confiance, en l'univers, et d'avoir le pouvoir, d'un lâcher prise, l'évolution d'un monde, relève aussi, d'une dimension, évidemment, complexe, qui reste mystérieuse, mais pour le coup, valable, voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que, voilà, pour un petit peu, remplacer le bonus, ça t'a plu, n'hésite pas, de liker, partager, et pourquoi pas, laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment, moi, je te fais des gros, bisous d'amour, bien entendu, pour ceux et celles, qui souhaiteraient, éventuellement, rester dans une énergie, de bienveillance, de sagesse, de paix, pour soi, avant tout, les amis, oui, mais moi, je ne sais pas, puis je n'ai pas envie, si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, d'accord, quand je dis ça, c'est pour vous donner des déclics, c'est pour vous donner de l'amour, et pour vous donner confiance en vous, en fait, mais si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, je reçois plein de messages, ouais, je n'y arrive pas, de toute façon, je n'ai pas envie, je veux rester comme je suis, et bien reste comme tu as envie d'être, c'est tout, je veux dire, j'incite, pas avec obligation à être ceci, simplement, je voudrais que vous ayez des déclics, pour vous, pour votre mieux-être, pour avancer, je suis là pour ça, je ne suis pas là pour donner des ordres, je vous dis à une prochaine vidéo, pour une prochaine guidance, pour ceux aussi et celles qui souhaitent, qui souhaitent, être dans la prière, d'énergie positive, et d'aider, tout simplement, pour tous nos animaux, qui souffrent, qui sont dans l'abandon, qui meurent de faim, qui sont maltraités, s'il vous plaît les amis, priance, enfin priance, non, priez, pardon, priez s'il vous plaît, à tout moment, dès lors que tu as un instant, dès lors que tu le ressens, avec ton cœur, ton âme, fais-le, pour les SDF, qui auraient besoin, aussi de notre soutien, les personnes malades, comme enfants, comme adultes, peu importe, et bien entendu, les personnes qui sont autour de toi, seulement, si tu le sens, que tu peux le faire, et que tu es en alignement, en équilibre, vas-y, fonce, après, si tu sens que tu es un peu fatigué, ou quoi que ce soit, bien entendu, pense déjà à toi en priorité, je te fais des gros bisous, et je te dis à très bientôt, merci à vous toutes et tous, ta 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 ta, ou,